salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien et val aussi va très très bien pourquoi je fais une intro de vidéo seul il n'y a pas de ventes etc vous inquiétez pas vous aurez votre vidéo classique juste après cette mini intro juste pour vous dire en fait qu'on avait enregistré avec val en début de cette vidéo du coup de monoblo combo notre avis par rapport au produit qui fait débat en ce moment le secret l'air the walking dead j'en ai parlé pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle dans la vidéo news donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en apprendre un petit peu plus et en fait ce produit est extrêmement décrié pour plusieurs raisons on avait donné notre avis dessus sauf qu'en fait il manque tellement déjà il n'y a pas toutes les cartes qui ont été révélées sur ce produit et on n'a pas non plus tous les les retentissements qui peut y avoir dans l'affaire parce qu'il ya déjà maraud donc marcos water qui a pris la parole pour parler du produit pour dire qu'il aurait potentiellement des changements suite à ce produit on voit là je veux pas rentrer dans les détails juste vous expliquer pourquoi vous allez jump directement dans la vidéo c'est parce que du coup l'intro elle manquait trop de elle donnait notre avis mais elle manquait d'informations que les gens n'ont pas encore le produit va être révélé la semaine prochaine lundi du coup la semaine prochaine au début d'une vidéo on vous fera un petit check avec notre avis sur le produit et c'est pourquoi les gens le décrit pourquoi nous on l'aime ou on ne l'aime pas on est plutôt du côté que le produit on s'en fiche mais que il n'y a pas besoin trop vraiment de le décrier à ce point là je vais pas rentrer plus en détail vous inquiétez pas juste vous dire que voilà ça arrive la semaine prochaine notre avis pour ceux qui veulent savoir c'est pour ça aussi que vous avez c'est un trou un petit peu un petit peu bancal j'ai envie de dire contrairement à d'habitude vous aurez le reste de la vidéo classico à rien ne change avec le gameplay la deck tech et c'est classique c'est dans quelques secondes si vous pouvez patienter du coup pour notre avis on vous le donnera sinon en stream mais voilà on veut se prononcer une fois qu'on a le produit qui est sorti avec toutes les cartes révélées toutes les infos à disposition qu'on pourra recueillir sur le site de wizard sur twitter etc la vie des gens et du coup vraiment pouvoir avoir le bon avis et pas un avis à moitié qui risque de changer de minute en suivant ce qui peut arriver parce qu'avec twitter ça va très très vite voilà fin du coup du petit de la petite de la mini intro je vous laisse oh j'ai plus de voix je vous laisse avec la suite de la vidéo ciao hop là début de la vidéo heureux pour ceux qui ont passé on va partir sur une petite décliste mono bleu combo qui ressentent un peu on l'avait déjà vu des décs un peu dans ce style il ya il ya quelques mois ça la sortie de terros on avait essayé c'était beaucoup moins puissant que ça est actuellement là la liste elle est bien bien solide et bien bien solide avant de commencer la vidéo enfin la dec tech plutôt puisque la vidéo a déjà bien commencé merci beaucoup à magic maza notre sponsor qui du coup ont créé pour nous et pour vous le code valet pelle 2020 incroyable explosion générique qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lorsque vous l'utilisez par rapport au montant de votre panier les points de fidélité qu'est ce que c'est un l'euro égal 1.150 points 50 bon l'achat c'est cumulat ou pour en avoir plusieurs vous pouvez faire plusieurs commandes pour avoir de mon achat ça régale merci beaucoup et de ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront ça nous soutient code rateur machicana et perso boutique et big game store cette décliste pas nous envoie parce que c'est toi qui l'a bien zioté ouais je l'ai bien zioté alors je veux on va prendre cette décliste en main pour la première fois avec vous mais je l'ai beaucoup zioté mais voilà je j'ai la théorie parce que je l'ai beaucoup zioté j'ai vu notamment girok et el grande boha jouer ce deck là c'était très impressionnant ça battait très très bien omnat c'était vraiment un deck qui était designé pour battre omnat parce qu'en fait vous allez plus vite que lui et il a pas trop de moyens d'interagir avec votre plan de jeu et donc voilà c'est un deck combo qui nécessite en fait d'avoir beaucoup de dévotions sur votre terrain de créer du coup beaucoup de mana avec lotus de nyx de piocher la plupart des cartes de votre deck de trouver du coup un surveillant de corridor pour pouvoir détaper votre lotus de nyx de repiocher beaucoup de cartes de votre deck et pour retrouver d'autres gaffes de week et continuer jusqu'à vider votre bibliothèque ou alors avoir assez de dévotions pour gagner avec un tassas oracle ce n'est que ça c'est un deck de séquencing qui pioche plein plein de cas qui met plein plein de board et qui peut partir très très rapidement mais quand je vous dis très très rapidement c'est tour 5 j'ai gagné et ça fait extrêmement plaisir comment on fait pour mettre du board on a plein de permanents qui sont extrêmement colorés je pense notamment à hibou de l'arcaniste tassas oracle gadwick ça crée beaucoup de dévotion quand vous avez un lotus de nyx le mimic qui copie quelque chose il ya le mimic qui va souvent servir à copier un surveillant de corridor il ya des énigmes déroutantes mendek parce que ça disrupt on that mais aussi parce que c'est une carte qui crée du board et qui nous fait pêcher une carte donc elle avance dans le plan de jeu qui crée de la dévotion et voilà elle crée exactement elle crée de la dévotion la longueur de la mer qui crée aussi de la dévotion vraiment très sympa puis des sorcières parce que quand on pioche plein de cartes et quand on fait genre 25 mana avec lotus de nyx bah des fois on a juste besoin de creuser d'aller chercher un peu dans le pack on a un petit peu quatre gadwick supplémentaires qui sont du coup les restaurations de porte mère et dans ce deck là la carte elle est insane parce que quand vous avez 18 mana vous allez pouvoir en payer 7 sans aucun problème ouais vous allez voir vous allez vraiment comprendre le gameplay quand on va le jouer c'est pas évident c'est beaucoup de séquences il faut savoir quand partir en combo pour pas ce qu'on appelle fizzle c'est à dire casser notre combo avant d'avoir tué l'adversaire mais on va essayer de faire ça au mieux pour le coup et puis après voilà la main à base plutôt plutôt solide 19 landes plus les quatre qui sont là plus les dominiques on est sur 25 landes ce qui est vraiment classique pour ce pour ce jeu là sachant qu'on pioche beaucoup qu'on trouve facilement au terrain le site très très cool on a des négations et des ah non on a les quatre disputes mendek en plus pour vraiment dire non à grenin et on a très très cool on a les négations j'adore subjugation mystique parce que ça gère toutes les créatures et ça crée de la dévotion ouais ça crée une petite dévotion des capacités donc comme nat c'est une 4 4 pour 4 enfin une 2 4 pour 4 exactement ça va surtout enlever aussi les capacités des cobra et compagnie donc vraiment très très cool on a barin archimage qui est une interaction supplémentaire qui est déjà présent en x2 mendek mais qui du coup crée de la dévotion et permet de boon c'est une créature pour gagner un peu de temps vu que c'est un deck combo on n'a pas besoin de gérer le board on a besoin de gagner du temps on va pouvoir tuer à travers des boards énorme si on n'est pas mort avant exactement baron contrairement un emprunteur souvent on voit emprunteurs joué parce qu'on a envie de faire boon c'est plus tard une créature mais là on a envie de faire boon c'est d'avoir de la dévotion en même temps c'est une question de vitesse pour ça que barin est joué main deck qui en a deux autres en side et que les emprunteurs sont supplémentaires mais dans le side c'est exactement ça et Jay smash du miroir parce que dans les matchs avec un peu contrôle un peu lent c'est pas trop mal d'avoir un Jay sur le board qui tourne pour essayer de nous faire avancer vers notre plan de jeu et notre combo et ça fait quatre de dévotion au bleu il me semble parce que le jeton a le même ccm exactement normalement le jeton est censé rajouter de la dev donc voilà c'est un deck qui est très intéressant qui est pas facile à jouer mais qui est presque junkie quoi c'est un vrai deck combo comme comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu en standard ouais je voudrais parler d'un petit truc parce que de toute façon sur la vidéo on parle de choses je n'hésite pas restauration de porte des mers c'est une carte où en fait c'était cassé si je n'ai pas de conneries dans l'or la porte des mers et elle a été restaurée du coup d'où cette carte ok et en fait ça a été cassé sais-tu comment non je sais pas du tout c'était pendant la bataille j'ai écouté à la musique et voilà je voulais leur faire un petit shout out et on leur fait bien sûr un énorme bisous mais on parle souvent de leurs vidéos mais là du coup j'ai regardé la dernière de sur jideon et ils ont parlé de ce moment là en fait c'est qui aura qui a invoqué un énorme poulpe enfin un énorme enfin une créature des mers je m'en rappelle plus c'était un poule un kraken un crabe ou un kraken voilà un gros truc des mers en tout cas un kraken c'est pas un poule mélangé avec un kraken avec un kraken un kraken un kraken exactement et il s'est battu ce cette énorme poulpe on l'a plu c'est plus rigolo contre qui à ton avis c'est énorme si tu me parles de jideon contre jideon non ah je sais pas du tout c'était contre kozilek regardez la vidéo je suis désolé les copains je vais le faire c'était contre kozilek qui se sont rossé menu gros elrasi kozilek il l'a massacré avec ses énormes lames en zon et du coup ça a cassé ça mais du coup ils l'ont recréé et ils l'ont restauré je suppose puisque ça s'appelle restauration de porte des mers et ça se trouve magic sachet ils vont commenter salut c'est pas du tout ça du coup mais merci on t'invite à revoir la vidéo de point le lien exactement en plus j'ai dû m'arrêter de regarder il me manque les deux dernières minutes de la vidéo donc je sais pas ce qui se passe a été cassé parce que kozilek faisait du mma contre un kraken voilà une histoire de mma ce n'est que du mma voilà bientôt le secret l'air mma peut-être on croise les doigts et la légende vous êtes fous ne leur donnez pas de mauvais idées on rigole et voilà drangon ball z soun est-ce qu'on est pas juste parti en standard traditionnel classement mollo bleu et avec un beau classement d'ailleurs si on n'a pas fêté ça en vidéo on n'a pas fêté ça en vidéo mais les gens vont découvrir les gens vont le voir j'ai sur le compte de pl on est pas sur mon compte on est sur le compte de moi on est sur ton compte donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de magic sachetique sur le lore et sur d'autres choses aussi c'est vraiment un énorme sur des économies de sorties de booster très intéressant yep ballon on est 91% ici alors on est mythique ça y est il a fallu un deck cheaté pour passer un peu de temps investi mais bon écoute je crois ça va ça va c'est plus j'aurais pu ne pas jouer en standard quand même c'est vrai je prends la souris et j'adore on joue contre mon petit frère voilà je bastien ou contre mon collègue qui a composé le générique de début et de fin c'est vrai génial compositeur et qui a un chien ouais juste top tier fantastique il est on le suit sur instagram il est triple à ce chien on le suit sur instagram et on prend beaucoup de plaisir roi belénos si ça vous intéresse roi belénos allez follow en masse le roi belénos il s'appelle le roi ou roi belénos roi belénos mais il a un nom super long genre roi belénos de forcéant c'est petit croisement eurasier il est incroyable il est fantastique enfin petit maintenant il devrait être géant ouais maintenant il doit plus être si petit mais qu'est ce qui fait bastien tu vois pas nous on a gardé on a une curve ouais en fait quand tu as trois landes vu qu'on en joue que 19 techniquement ouais parce qu'on aime bien quand même garder les dfc pour les jouer bah c'est pas mal et surtout quand tu vas piocher tour 2 tu penses qu'il ferait énigmes dispute sur une bas si c'est un homme nat ouais s'il a il en premier je pense que c'est plutôt peut-être mon noble combo en mirror et du coup énigmes mais il va laisser juste résoudre alors tu vois il nous dispute l'énigme bah c'est que c'est un des comme nattes moins moins en vrai aux f1 ouais parce qu'on a dispute on a gadwick tour prochain on a hibou tour prochain coucou ibou coucou ibou coucou ibou coucou il ya plein de petits tricks sweetie et tout on est on va essayer de vous les switch tricks à au assez le assez je savais pas et si à mais je savais pas si val assez fou est content tibou là parce que s'il fait contre in to home nat c'est chiant après s'il a double dispute sachant qu'il en joue pas quatre main deck t'as raison on va respecter mat on peut juste en deux tasseurs et tu vois il a en plus un ouais mais qui est bon qu'est ce qu'il peut avoir sinon il peut avoir gérant qu'un gosse qu'est ce qu'on veut on veut land là pour faire un gros gars oui ouais on peut dire non non on est obligé d'en garder une s'objet d'en garder une au dessus ouais si on avait l'an demain on pourrait garder loin de tassa pour regarder les quatre du 2 d'après il y avait jean il avait le géant allez homme nat in to dispute comme ça on bende pas bender il n'a pas de mana ah bon il n'a pas de prénom ok donc là on peut faire un gadwick draw 2 ou hibou qui va chercher de l'autre c'est plutôt hibou avec dispute ou nice c'est pas grave du coup ça va en dessous donc c'est pas plus mal ça nous avance après c'est un deck qui est très dépendant de lotus donc si le deck devient très connu c'est un peu comme clover quoi si vous gérer le lotus ça devient plus dur tu penses qu'il est chaud d'ailleurs c'est à dire bah si il bout ouais je pense tu as vu il ya un thème de t-shirt dans la vidéo de vendredi il y aura le même thème de t-shirt du coup ouais parce qu'on remet le même t-shirt vendredi ouais et qui casse allez à vendredi heureux c'est fort il s'est dit mais je m'en fous de ce qu'il fait en la draw 3 comme un seul on attend il fera plus rien si les trucs pas mal ça par attaque pas mal ça voilà lotus de nix qui fait déjà un milliard de mana ouais bah si tu trouves un petit surveillant de corridor tu peux faire lotus je le dégage je suis du mana pas de bloc je vais donner gadwick parce qu'on va en rejouer un je pense tu veux pas lotus je vais lotus mais mais je peux lotus économise tu prends neuf là il peut juste faire tourner il peut juste me tuer donc je crois que c'est pas trop le choix il a l'air assez véhément l'oppo et là on a une deuxième pas du tout ah oui ok on était mort du coup ouais et gros et c'est quoi son deck c'est un grulagro ou quoi bah surtout il pouvait juste développer jean krakos il pourrait nous mettre deux phases faire jean krakos pour tuer le pas compris bah là on est un peu mort non parce que j'ai une dispute ah oui mais je pourrais pas dispute les géants bah en fait il fait je te mets cinq géants dispute il paye 3 et non tu vois en fait je vais pouvoir gadwick augure pour taper la terreur et il n'a 1 dans ce cas là c'est bon du coup on va gagner au 2,2 encore ça tu veux mettre un point avec le tassa j'en fous oui c'est vrai non mais non on gagne pas au pv on s'en bat les coups tu vas pas faire si on gagne au pv au moins c'est que l'adversaire il est parti blisser quoi ça arrive quand tu quand tu perds tous tes oracles de tassa bah après tu peux juste créer des boards énorme énorme et quand tu fais 30 mana je pioche tout mon deck tu postes tout ton board ouais donc il ya une présence ouais une certaine présence qui s'instigue bon allez bastien c'est bon aller joue donc tes cartes rend le compte à papa 1 je sais que tu joues pas à magic moi je te connais bien on connaît tous les bastien qui jouent au magic je connais le bien allé fait des efforts bastien avec une petite déco aussi n'a pas de bastien à 100 prend assez un 2 0 bien trop facile à ça moi les décos je sais qu'il ya des gens qui sont leur mode oh déçu d'avoir gagné sur une déco gros tu as gagné c'est ce qu'il ya de plus fun c'est le plus important c'est écraser l'adversaire en fait j'ai la win juste gagné gros on s'en fout des des c'est une déco c'est bon la belle magie c'est du commercial à la foule moi j'arrive en gp je prie pour avoir le bail directos comme ça on d'après t'experé contre un adversaire qui est un gros hélo et tu te fais éclater tu vois non parce que les adversaires à gros hélo ils commencent avec trois bails mais si tu prends trois bails ah si tu prends trois fois le bail c'est impossible ça n'existe pas tu n'as pas le droit à mal se passer quoi on peut faire off et augure maintenant et non mais non en vrai il a vraiment des coups gros là je crois quel plaisir mais quel plaisir ça montre ce que fait le deck ah bon si c'est mort c'est sûr ça te sort peut cliquer sur le petit bonhomme si tu sais pas ce qu'il fait ben là il est pour le très moi il est cool on dirait qu'ils se font les lords comme dans la rae croft à gale ouais 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 t'inquiète alors on fait moins le malin bastien terre d'épic on engage nous il faut qu'il tord épique géant il manque voilà il n'a pas le malin il a pas le malin monsieur bah oui on va résoudre on n'a pas besoin de lotus je crois qu'on a peut-être besoin de restauration pour repiocher si jamais on arrive à tenir un tour de plus voilà tu veux plutôt développer lotus de nyx non mais c'est pour le tour d'après on tour d'après une fois qu'on si on détape avec lotus on a besoin d'un truc qui nous fasse piocher mille pour ah peut-être ouais ouais comme on a ce qu'il faut dans la main pour peut-être vivre on va regarder ça soit il va peut-être d'ailleurs gérer notre board en l'erreur en l'erreur non je rigole il a peut-être pas tort fait che j'ai encore à quoi sur l'erreur de tassin cela ne pose aucun problème ouais il va le faire je pense du coup si on fait lotus de nyx on est mort là oui du coup il faudra hibou hibou dispute up avec hibou bon c'est compliqué là il nous a mis mal quand même tu peux aussi nous a mis mal l'animal hibou lotus je peux hibou lotus mais c'est pas fou et non avec restauration ah ouais c'est trop dur surtout que l'on a porté pas du mana quand il arrive en jeu n'attention à blanc sinon tu faisais lotus mais oui vas-y tu vois bien qu'il laisse mon oracle merci il a dit oh je lui laisse cadeau ça super alors je crois qu'il faut passer par hibou ouais il est passé par hibou il repassera par là on passe à 1 en plus hein on est vivant ouais ouais on est vivant ça ça fait plaisir faut pas qu'il y ait créature par contre là il en a plus ça va gros c'est vrai que c'est bon il a fait une belle sortie il y a pas eu la peau dans son deck c'est bon il remet donc des coups au truc là voilà oh la gueule qu'il a incroyable ouais merci qu'est ce qu'on peut trouver un barin ça serait fantastique quoi là tu peux aussi faire il faut que je le lotus ouais il faut que tu le tusses je crois qu'il faut que je le tusses et que j'espère gagner le tour d'après et d'ailleurs en faisant lotus du coup je bloque là je bloque là et on prend tac il faut pas qu'il y ait de bête attention là t'es ouais 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 tout 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 ouais 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 ah mais t'auras plus de devotion d'ailleurs si j'en aurai un ouais on écoute on prend on prend il n'y a pas de problème mais tu pourras refaire de la dévotion tu pourras faire imagine sur le dossier un bac et un petit il ya un petit bout et tout il s'y crée frais je sais pas mais il se passe des trucs voilà il a quand même bien une créature en main un combat de lotus nous tue moi je t'ai dit on n'a pas ce sera que tu es au montage non pas du tout alors negate ça sert à rien il ya que des créatures ouais c'est vrai putain c'est con ça on va juste garder les disputes pour la dispute suffit en avis il n'y a pas 1000 trucs à rentrer contre lui c'est fou animaux dérouteante normalement c'est le truc qui le fait chier et ben là en fait il n'a juste pas il n'a pas rempli bah si en fait il avait des fetches quand même qui l'aurait empêché ça l'aurait empêché de fait chez moi donc ça aurait pu avoir un petit coup tu avais toi tu peux côté ça faut que tu es dans un oracle j'ai vu faire les pros et on peut que tu es dans un corridor parce que c'est pas un décal gros c'est vrai que j'ai vu des versions qui jouaient que deux corridors vu qu'il ya des mimiques vas-y là comme c'est pas agressif du coup tu rentres pas les barins finalement non je pense pas pareil t'as pas trop envie de lui redonner des bêtes à effet en fait toutes ces bêtes font des trucs en arrivant en jeu il n'y a que contre terreur d'épic que c'est ok tu vois bah cobra aussi c'était pas mal ouais comment s'ils faisaient tour de cobra ouais c'est pour ça qu'on en a deux tu vois genre parce que parce que le play existe ah on se dégage c'est bon ouais c'est bon c'est dur mais c'est bon alors est-ce que tu le mets engagé toi ou est-ce que tu le gardes voir si tu péches un autre land non parce que j'ai besoin d'avancer après ok j'avais dispute sur notre énigme aussi un pétain quand on regarde et 6 et on va enlever une augure je pense ouais on va lander sa tape ouais il joue pas les crabes je sais pas c'est pas mal de faire crabe après ça nous arrange un crabe oracle de tassa gg ah putain oui c'est vrai en fait on sent qu'il faut pas contrer les crabes ah ouais s'ils jouent crabes c'est bien bah du coup à mon avis il les a sorti je pense qu'il a compris notre plan oui bah s'ils disputent à quoi que non animé d'aventurant ça fait pas trop notre langue non mais il a vu qu'on cherchait à faire du mana il se doute bien qu'on a une condition de victoire en plus il a vu un oracle de tassa sur le bord ouais quand même on lui a presque chuchoté on va gagner comme ça bastien qui prend beaucoup le temps de la réflexion c'est important mais le séquençage de l'onde le premier land posé il est un peu en prendre moins dramatique tu te loupes c'était cassé ça le champ de bataille je vous prends ça t'intéresse vraiment souvenir à l'énigme de roton et je crois pas ok donne moi un land ça creusait que de l'un de plus saugur ok ça c'est pas grave c'est bien ça épouse là tu fais rien ouais là tu fais rien alors tu fais rien du tout je te dis il m'a la rouge omnas ouvert on a dispute oui m'énerve qu'ils essaient de passer des créatures comme ça là ils voient pas que ça sert à rien alors je serais qu'ils lignes surveillons le courrier promène en flash hop là le cobra parait de péter les couilles le jeu où on sait comment tu négages pas en attention je crois que là tu passes et tu regardes de dispute up on s'est bien sûr s'il fait l'an d'évasion dans les friches vois ça et raison dans les fiches parce que moi les mecs qui restent dispute up j'ai bien fait l'an d'évasion dans les friches quand il avait qu'un an à bleu et regardez comme ça vas-y vas-y pioche et quand moi en plus j'arrive je trouve l'an de bleu et j'ai ma dispute dans les cinq cartes il la voit je fais allez vas-y tu joues maintenant pas de problème on va jouer un jeu d'accord mais ils le faisons comme ça bastien s'il te plaît on entraîne record tu fais un effort quoi c'est fou à chaque fois on tombe contre des gens qui je sais pas il se fait une raclette pendant qu'il joue quoi merde t'imagines alors on dirait presque qu'il est streamer et qu'il parle à son chat quoi c'est la seule oui parce que ça mais il faudrait un badge badge streamer au moins on se dit bon streamer comme ça lui on sait bon il a un chat à animer y'a pas de problème tu peux mettre du temps je veux dire non mais parce que moi des fois quand je suis en stream et que je parle au chat je vois que j'ai mangé dix minutes de cloque à mon repos et je me dis putain je dois être horrible je t'ai vu faire rire je suis vraiment le pire et du coup je gagne à deux minutes de la fin et le mec il est là en mode j'ai perdu une heure de ma life à cause de ce con tu vois hop vas-y je te fais ça soit sacrifie donc ça faut qu'on ait trouvé des langues du coup je passe vraiment pour le pire quoi i'm the worst prince en vrai s'il était à fk tu jouais gadwick tu peux chier comme ça tu le bites dedans il a des vrais problèmes de connexion je pense bastien ouais à mon avis vous avez que deux excuses streamer problème de connexion il n'y en a pas d'autre voilà s'il n'y a pas écrit gabriel nassif on n'excuse pas c'est tout n'est pas mpl bastien quand je voyais les autres jouer ça faisait des trucs vachement mieux quoi ouais on s'est bien franchement on va passer à la fin de tour à quoi que non je peux aller chercher un land et je le joue comme ça j'ai dispute up oui c'est vrai vas-y on fait ça et du coup tu prends fort et vas-y on se trouve pas de lendemain voilà tu peux en trouver un ouais c'est un bon il y en a du coup on garde mais on prend ça on s'en fout c'est bien bah aussi bah ça avance pas nous on veut un on veut un lotus quoi c'est ce qui fait par un j'ai pas envie tombe dans le ravin oui aussi qui fait le baron tombe dans le ravin c'est connu bien joué il y a encore des gens qui vont commenter en timer en mode incroyable incroyable la blague à à 32 cas à ce moment je suis sur une bonne win streak où je dis une chose par vidéo quelqu'un cite et dit j'étais mort de rire j'étais mort de rire la ref obscure quoi ou pas obscure d'ailleurs les gens m'ont chié dessus parce que j'ai pas la ref caamelott mais je peux pas regarder caamelott c'est pas grave ça on peut pas savoir quoi aval t'as pas le ref honteux après tu devrais avoir au moins les rêves du burgonde tu vois ça c'est un peu le starter pack du streamer bah non en vrai si tu regardes pas caamelott moi j'avais pas merguez parti donc mec je trouve ça tout aussi honteux et les gens n'ont pas fait mention mais mais c'est une question aussi de d'âge vois-tu c'est la vieillesse merguez parti ah du coup j'ai l'hymne maintenant mais j'ai l'hymne de la saucisse alors du coup il se tâte vraiment à savoir quel nom t'as posé ce bastien tu es vraiment horrible bastien s'il te plaît fais un truc parce qu'en plus tu as gagné la une donc nous on doit en gagner deux là pas grave ça va qu'on raconte des conneries mais du coup porte des merges j'aurais dû la garder pour maintenant ah ouais l'anecdote c'est vrai c'est vrai putain c'est mal goupillé ça ça fait ça fait quoi ça fait deux mois toi que tu fais des vidéos ça fait deux mois ouais t'avais oublié qu'il y avait des oppo qui nécessitaient du meublage je sais plus mais en fait ça se passait tellement bien je sais plus faire que j'ai pas senti le besoin tu vois j'ai dit il va se passer des trucs vidéo complète quand même un coup de gueule dans le coup de gueule il est loupé par 11 ans il a rien fait de chez non il a vraiment des problèmes de quoi le pauvre bah ouais là c'est ou alors il s'est dit alors on va chercher de l'an là on trouve le cul ça oui oui c'est bien bon bah bastien est en déco désolé du coup de vous proposer ça j'espère que vous y prenez tant que c'est drôle parce qu'en fait il ya le côté suspense tu vois les gens voient et se disent que va-t-il se passer il vient de fêcher du vide j'ai plus de suspense quoi là il a fait pour zéro je détruis un mélange à vous mais le jeu détecte pas ça le jeu se dit juste mais le pire je te laisse faire de la merde c'est que bastien il reco pour en déco à chaque fois tu vois il a une espèce d'espoir ouais je vais fêcher vite il revient oh je suis nickel à sa fin de tour et là il va revenir sur le jeu et il va voir qu'il s'est juste pété un land il a le démon quoi il s'est dit putain c'est un rollback je suis revenu de tour en arrière ah c'est fantastique et là il explose de ta victoire c'est pas mal tu voulais le top 1200 je crois ce mois si ah ben je je vis que ça moi putain le jeu en plus comme il sera au cours t'as pas sacrifié au bien de la mer et je voulais pas tu voulais pas on vas-y drogue de l'agadoui si je pourrais d'agadoui qu'on prend quoi derrière on prend évasion tu as droit à l'an tu prends pas dispute je prends pas honnête ouais il a raison il sort il fait dispute en fait je jouais hé 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 mec mec quoi mais quoi il a une strat et elle est en train de payer mais non gros c'est le démon gros j'ai le témo quand il est formidable s'adversaire tu trouves il est formidable à moi j'ai envie de chier quoi après trois points peut-être pas lié à l'adversaire d'ailleurs c'est peut-être pas lié à l'air ça il a quand même une 3-4 elle est belle comme ça la terreur d'épic bleu 3-4 là ouais c'est le démon gros bah il s'est reco au bon moment quand nous on a all-in sur sa déco c'est une tech gros il gagne comme il avait dispute et il s'est sacrifié un land donc à quel point la puissance du deck c'est problématique c'est problématique un deck comme ça qui peut déco qui peut juste sacrifier un de ses landes et quand même gagné non mais nous on fiseule aussi on trouve pas la combo ça n'aide pas et là il a redéco non mais c'est une blague en bastien poteau merde je suis plus là ça y est c'est fini lui il m'a sorti quoi j'ai fait un raid de barbichette sur le truc du micro je sais vu ta board slide et à barbiche là avec les clics sur les ronds ça en va à droite tu vas voir voilà tu as l'image de cette game il se passe rien il se passe rien je suis plus là quoi oh mais j'avais pas vu le bras de Febulteup le muscle t'as vu ouais j'avoue il a le il a le guillot comme cette vidéo russe tlentakala vous avez vu vous avez pas vu vous avez vu vous avez pas vu et là du coup je dis j'ai gadwick il est une dispute alors qu'il vient de passer son tour sans attaquer ou pas mais gadwick mais garde dispute up ah mais non il peut payer putain c'est pas grave mais nous au moins une dispute s'il fait d'un pioche que 1 non je pioche 2 c'est une part ah putain c'est une dispute gros je hurle fait un plomb je deviens fou bah si moi comme ça moi quand je deviens fou c'est bas c'est vraiment une folie c'est moi de te dire que dans mes pires crises gros tu vas pas être déjà vu faire ça je me suis dit ça y est bien fou tu vas pas être à côté de moi quand je pars en cours je te le dis il fait pas bon vivre autour de toi mais c'est pas grave tu vois les mecs qui sont partis la vue elle est déjà comptée là sur youtube c'est bon c'est pas comme sur un stream le rendement val c'est trop tard rendement c'est tout et là il a recon et là il va faire 10 enchantes sur subjugation il joue un tour sur deux littéralement il a fait que jouer un tour sur deux et on perd il va nous jouer au gros là il a joué un tour sur deux et on perd ça me rend fou et il a pas pris son manat quoi gros je comprends pas je j'ai mal fait donc énigme c'est bien ça on peut le beat down après au deadwick non 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 on peut pas faire ça oh voilà ah s'il te plaît bastien ne reco pas je trouve la vidéo elle fait 40 minutes on est à la une de la première game mais merde il casse ses couilles lui aussi ferme pas ça gros c'est un sketch j'ai jamais vu un gars autant reco déco à la fois elle va pas bien du tout là les gars ça m'en fout et je veux que vous voyez ça c'est très important que vous assistiez à cette game que vous compreniez ce qui se passe des fois sur arena parce que bastien il est à 86% il sait qu'il le fera pas le top 1000 2 c'est mort ouais mais vraiment il est là en mode c'est un duel je la lâche pas celle là je la lâche pas c'est un duel perpétuel avec son pc là il est là il éteint la box j'ai jamais été aussi acharné c'est assez fou c'est fou mais s'il vient à la gagner en fait il a la box dans la main comme ça et il fait c'est assez long avant la phase d'attaque en plus parfait et là il a 3 disputes en main bah déjà il peut pas mec dispute dispute peut-être un s'il peut il en a passé qu'une tu passes un bon moment ou pas ? je suis en train d'inflicher à ma liste pour le Père Noël tu vas prendre quoi tiens pour le Père Noël raconte nous là un peu des pouces bleus un max de pouces bleus pour le Père Noël les gars salut Père Noël c'est la crise pour le Père Noël en ce moment si t'as aimé cette vidéo n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu ça ferait super plaisir aujourd'hui on se retrouve dans un hôtel au Japon Lotus il fout le table vas-y maintenant surveillant qui dégage Godwick 7 mana on fait un Godwick maintenant t'es sûr ? tu veux pas attendre de faire un énorme ça m'a saoulé cette game je crois pas tu peux rien faire de toute façon si tu passes juste si tu passes juste on est pas mort de toute façon je pioche des cartes je pioche 7 cartes enlève toi le bleu je crois pas mes mana putain ah sinon mes 3 points je pioche 6 du coup ouais je garde de quoi interagir tente à 9 je vais garder je vais pas piocher 6 je vais piocher 4 et garder de quoi interagir pour lui engager sa terreur en phase de pré-combat ouais pioche du coup 4 parfait ah putain mais non bah tu peux détaper Lotus et fais rien avec ton malaise tu veux pas bien hein non c'est pas bien et passe le turn attends je réfléchis si on a des trucs à faire non je crois pas faudra juste craquer ça à l'up qui part et si on trouve un piocheur on gagne cette game les gars on peut encore la prendre sortez moi de cette game oh mais si on la gagne gros c'est beau je suis une célébrité sortez moi de la c'est que c'est pas un titre d'émission ça ouais ok c'est dans la jungle je crois dans la quoi ? dans la jungle ah dans la jungle d'accord et puis il y a des mecs avec des fusils qui leur tirent là dessus comme ça ah ouais fallait vraiment les sortir de la ah ouais sortez moi de la je vais mourir c'est un bon concept je vous retrouve peut-être des missions ou c'est peut-être juste des épreuves double bloc comme ça on perd 3 mana ouais ça a l'air bien allez Bastien moi je veux juste que la combo marche une fois c'est parti c'est parti et on perd un de dévotion ce qui est quand même très malheureux et 3 mana on perd 4 mana ça c'est un cag sur ce plaie voilà les deux on pioche juste une carte ça sert à rien autant pioche celle d'après t'es sûr ? bah ouais c'est maintenant super ça c'est pas grave en vrai ça passe on passe le tour et on a qu'un seul ventre reste pour gagner ouais ça fait deux tours que je dis bon si on a ça on gagne il va falloir vraiment gagner un moment oui après là t'as une 1-4 qui bloque une 3-4 donc c'est bon 3-4 1-2-3-4 je réfléchissais si on avait une séquence et je me suis rendu compte qu'en fait nous on avait la main pleine de rien oui on a que 19 land donc merci merci le jeu merci mais non merci pousse en l'air au début il t'en donne pas après il donne que ça mais non on va trouver un petit piocheur là je le vois il fait des dingueries parce que ça il est revenu dans cette game définitivement maintenant il a gagné son rythme de jeu land il a gagné son combat contre lui-même il lui reste maintenant le combat contre nous à gagner il était contre deux adversaires heureusement qu'il se bat pas contre son deck et bien plus dur ça c'est juste non en fait et ouais mais je peux pas château ventres est-ce quoi bah si t'as l'autif de l'onyx je peux château ventres est-ce je pourrais en faire 4 là je crois je veux non mais j'aime bien dire des conneries bah vas-y vas-y pay us the turn est-ce qu'il veut perdre un lotus cobra bleu bon un piocheur please attends attends ouais ouais t'inquiète fais voir le champ de bataille mets un stop là voilà nickel ouais 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 non non pas avec le lotus c'était une blague tu voulais voir si j'étais actif c'est pour voir si tu suivais arcanis ça trouve quoi ça trouve lotus non c'est pas bien les puits de sorcières tu les as enlevées ouais ça fait beaucoup de manin mais non on veut gadwick ou ouais gadwick or rien pioche voilà ça c'est non je sais pas et là on a plus de contre donc lui il a son autre ultimatum on a perdu non t'inquiète t'inquiète et vous ça va à la maison dites nous un peu comment ça va là ce moment le reconfinement peut-être qu'est-ce qu'il se passe l'actualité je sais pas pourquoi il se il se fait chier à attaquer à chaque fois que sa terreur je comprends pas des masses il se dit à un moment il va plier il va oublier de bloquer et je vais faire jean krakos et je vais le tuer je ne plierai pas bastien genre moi aussi je tiens beaucoup à cette game sache le oui parce que si on est resté là ah c'est c'est trop tard là voilà on aurait pu la concéder passer à autre chose mais on voulait faire preuve d'abnégation sur cette vidéo on abnég à fond d'abnégation du coup ok donc là il faut vraiment bien piocher c'est le moment it's now voilà il a juste joué 6 minutes de plus que nous shadow ventress ah merci terminado terminado comme barellos voilà je perds mon mana ouais si tu le prends maintenant on va perdre ouais c'est bon on pourra dégager le machin c'est maintenant les gars que ça part je vous l'avais dit trop fort ce mec ça y est on va des trucs on va lander on va surveillant alors attends est-ce qu'on peut rajouter un peu de board en attendant de toute façon tu pourras faire un peu alors ok work de tasage je crois qu'il n'y a pas encore 28 on va reprendre le mana tu peux prendre le mana ouais je vais mimic en réponse en réponse ouais vas-y je te laisse passer en full control tac on va le payer en tout c'est bon ouais on va engager son cobra ok lui on le résout on fait on copie le surveillant ouais quand il arrive en jeu on décide de dégager le lotus et en réponse on prend le mana du lotus et comme ça on a gagné un de dévotion elle est pas belle la vie c'est magnifique donc là t'es 8 mana tu peux encore prendre 8 mana pour faire un énorme gadwick du coup il faut faire un gadwick à 14 et du coup on gagne peut-être pas c'est même peut-être pas suffisant non 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 tu gagnes pas alors du coup il faut pas faire un gadwick à 14 je pense qu'il faut le faire 3 4 5 6 x égale 7 ouais tu pioches 7 cartes et on peut retrouver d'autres piocheurs derrière ou x égale 10 en fait je veux retrouver un truc qui dégage il faut trouver surveillant ou hibou non il faut garder 6 mana donc il faut que tu fasses x égale 7 parce que tu peux trouver hibou qui trouve surveillant c'est ça oui 7 on va dire ouais donc j'ai 3 9 qu'importe on va garder celui-là quand même au cas où ouais ok donc là tu peux hibou trouver un autre surveillant de corridor dans tout le cas aussi on est pas mort et ça c'est important et je fais quoi il nous reste combien 10 20 dans la bibliothèque on a 12 ça gagne pas tu peux subjugation ouais je vais juste subjuguer la terreur terreur on passe à 2 et si il est j'empre à cause bravo on est pas payé je trouve genre là sur j'empre à cause vraiment je suis très 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 déçu ou très 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 déçu ouais ça celui-là ok en plus s'il le slow roll comme ça s'il trouve terreur d'épic et créature aussi je suis déçu c'est dur la vie allez là on gagne juste après s'il te plait please en plus là on fait quoi on fait un milliard de manas 13 j'ai pas vu il trouve terreur d'épic et des landes mais du coup il fait du mana et s'il y a une créature en main on l'a perdu je pense qu'il l'a pas mec s'il a un cobra on l'a perdu s'il a un cobra on l'a perdu mais il joue que des créas c'est sûr il a une bête à jouer avec tout son mana en plus il renvoie des landes dégagées en main c'est vrai que c'est si t'as un cobra en main c'est important de réfléchir à quelle langue tu revois s'il a un cobra ou un géant je deviens fou gros vraiment je deviens dingue un titre maintenant pour cette vidéo qu'est-ce que l'éternité c'est ça c'est l'éternité il y a encore une gamme à jouer derrière je me demande si j'arriverai à sourire un jour après cette gamme c'est dur je pense que je pourrais plus on se demandait si on faisait deux ou trois vidéos aujourd'hui j'ai la réponse deux merci Bastien bravo merci beaucoup merci extrêmement est-ce qu'il a une déco re maintenant je chiale s'il fait cobra ou géant oh putain hibou on est bon on est bon on est bon on fait tout coucou 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 en réponse il fait jean cracos ah ouais non mais gros c'est encore possible que je chiale je te le dis franchement je vais pisser s'il fait ça je m'en vais deux secondes tu vas prendre l'air tu vas t'aérer un peu on va prendre un sucre un canard il est plus là il a redéco il faut que les gens vivent ça avec nous désolé il y a peut-être des gens qui vont dire pas top contenu il faut voir parce que nous on le vit et des fois on le vit et vous le voyez pas et là c'est important il faut que vous soyez spectateurs cette game est un enfer je vais impébastir tu vas dire quoi s'il te plaît j'ai pas le temps j'ai pas ton temps j'ai pas ton âge et ni moudé rotante bah ouais comme dirait Wolverine il se passe quelque chose tu connais les cartes qui sont là on ne guérit plus on les connait toutes on a un Conan Drum dans 4 et bah voilà non mais de toute façon on a gagné whatever on s'en fout non attends on fait plutôt une énigme déroutante pour faire quoi ? pour trouver ça pour chercher ton augure et en fait là ton manat t'en fais rien oui si tu veux la 17 manat bah tu joues 17 cartes quoi t'as toujours des cartes avec 17 manat tu fais augure j'ai gagné avec augure là 18 il reste combien ? 17 ah bah non tu fais broc de Tessa direct JJ well play confirme 0 ah non t'es pas obligé du coup oh mon dieu il reste là 3 c'est dommage j'allais pisser tu vois j'avais envie qu'est-ce qu'on fait on reste comme ça ? ouais bien ça te confie est-ce qu'on va faire la vidéo la plus longue de la chaîne ? on a fait 1h20 il doit rester encore pas mal de temps est-ce qu'on relance une game après ? parce que là on a rien fait je sais pas si cette game est bien si la 3ème est bien non on va voir oh putain la 3ème va vous étonner du coup c'est un moment assez particulier là qu'on partage avec vous c'est ouais il est très gênant et frustrant pour des créateurs de contenu et en même temps c'est un moment un peu exceptionnel je vais vous lire des tweets qui apparaissent là dans le feed vas-y ok fais une petite session Twitter est-ce que je trouve des trucs intéressants ? Maxi Mounet dit c'est tout chaud c'est croustillant et je parle pas du croissant il parle du podcast hommage épisode 54 vidéo de tous les shoutouts allez regardez écoutez ça s'écoute Bandit qui tweet sa vidéo T4 toujours pareil boum boum dans l'adversaire 42 matchs sans homenat voilà mais au moins sans homenat donc bien joué petit big up aussi à Bandit regardez cette ah il joue attends attends magnifique Magic C'est Chic qui retweet Plus Belle Magie même si je suis pas d'accord avec les propos la tournure est magnifique qui cite un conte moderne et froid miroir de nos sociétés où l'auteur puise dans la noirceur du monde pour en dresser un portrait acerbe mais juste t'es l'air à Magic j'ai adoré et j'ai adoré aussi la manière d'exprimer les choses de Plus Belle Magie tu tantes ? oh vas-y il fait rien tu tantes là ? vas-y dans la gueule mets-lui dans la gueule celui-là tiens prends ça là avec le coin un peu piquant dans l'oeil on lui arrache la rétine nous oh monsieur c'est l'anguille c'est parfait Bastien il ne te reste que 8 minutes et j'ai toujours une envie de pisser gros t'as pas idée là il joue ça lui ? on a des gens à cause ça a l'air nul mais non mais c'est pourri il n'avait pas de l'ordre mon fils mais non mais il n'a pas le droit il a énigme il n'a pas le droit en fait tiens encore un bouffe allez c'est bon pour toi c'est bon pour ce que t'as c'est bon pour ce que t'as là il lande deux fois il reprend deux landes en main oh ah bah lui le craque pas spoiler Bastien no te feche ne fais pas il copie à Sousa non je crois que je vais juste fin de tour augure fin de tour double augure oui ou alors je peux juste être plus méchant quoi ah ouais ah 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 pourquoi t'es le chien méchant ? parce que ça c'était la belle époque on avait des vrais pubs c'est vrai en Genève ils faisaient des pubs il y avait un tronçonneux très honnêtement est-ce que tu regardes encore la télé parce que moi personnellement non non donc je sais pas je sais pas si on a des vrais pubs mais moi les pubs que je vois je peux te les dire c'est les pubs Amazon Prime nous qu'on voit c'est un gars pas on est les 7 ah d'ailleurs je suis à jour sur les épisodes et au début quand tu m'avais dit ouais c'est la série du toujours plus The Boys je me disais ouais c'est vrai que c'est plus gore que d'habitude mais c'est bien attention parce qu'on pourrait croire que j'aime pas mais j'ai pas l'impression que c'est non plus toujours plus avec les épisodes que j'ai vus je me dis ah ouais quand même là vraiment on atteint un niveau où il y a un mec qui a vraiment on lui accède la tête sans aucune raison il faut que ça soit plus vulgaire plus dégueulasse et plus contextuellement choquant que tout ce que t'as vu avant dans The Boys c'est à dire qu'il faut qu'on fasse l'amour en écrasant la tête d'un mec il faut que ça soit nul à yèche c'était en mode ça n'a rien c'est juste enfin nul à yèche ça a du sens enfin de montrer ça ça non c'est juste pour te dire en fait c'est pour que le rythme soit toujours dégueulasse t'as vu comme ce monde est froid et dégueulasse ouais voilà ça te rappelle et tu croyais qu'il allait y avoir un bon moment là pas du tout mais j'adore la série mais moi aussi c'est ça le pire c'est que par contre je sais pas comment il reste d'épisode à la saison 2 mais il faut y aller les mecs non non j'aime beaucoup aussi mais vraiment on te montre le toujours plus il va faire Taylor d'Epic tout le temps tour 5 par contre c'est un bug du jeu je sais pas c'est le chef fleur d'aréna il est cassé il en revient toujours là tu soulèves un débat que certains avaient oublié certains adoreront dédicace à ce compte Facebook ouais genre limite il aurait pu appeler son compte pourquoi le chef fleur est cassé ouais ouais bah j'y vais oh j'y vais j'y vais j'y vais je sais pas pourquoi je me pose des questions ouais je pose pas des questions c'est bon c'est bon un moment on a quand même fait triple énigme contre un dé qui veut que lander et du coup il dit bon je compte pas je mets des terres de pique oui mais ça marche bien cela dit ah bah oui après terres de pique 100 euros c'est devenu moins bon ouais bah tu peux pas une 6 pour 3 on gagne en 3 points et puis je suis une carte bah tu vois je peux une 6 pour 5 ça je ça tu vois je m'en fous un peu pour être très honnête on va voir un store d'après il va chialer non non on a perdu comment ça on a perdu tu connais pas ce deck on va peut-être gagner là et tu le sais pas encore ah c'est vrai qu'on détape avec Lotus préfère te le dire c'est vrai c'est vrai c'est maintenant les gars on a combien de mana on a 9 mana je vais en avoir plus avec Hibou tu vas en avoir oh putain il est gratuit ce Hibou il est gratuit on est parti ? vas-y vas-y parce que là on peut partir on peut tuer jusqu'à ce qu'il fetch son île pour faire dispute c'est bien dommage que cet Hibou n'ait pas trouvé un corridor c'est très dommage tu peux Ruyibou je peux Ruyibou mais il faut engager d'abord ça tu regardes les combien de cartes du dessus ? 4 ? 4 genre Ruyibou ou pas ? oui c'est mieux que d'aller chercher avec Gadwick non ? on prend le mana ? moi ouais c'est pas prendons tout je vois pas que tu pouvais faire 4 mana blanc aussi Hibou ? Hibou ? donne-moi un corridor s'il te plaît le jeu commence pas à jouer avec moi as de flex putain sur 8 cartes quoi c'est encore possible bah fais Augure parce que t'auras pas le mana pour faire Gadwick j'engage de toute façon il veut juste jouer une bête et nous tuer là sinon on part pas en couille parce que là tu fais du mana si tu trouves un corridor t'avais pas landé ? non donc c'est encore possible tu peux faire Augure ouais trouver si on trouve corridor on gagne 7 game je te le dis c'est le mega call c'est maintenant les gars ouais après j'ai juste envie de chialer tu vois bah je pense qu'on a regardé plus de 30 cartes du deck en tout dans la partie et il y a 0 corridor on a pas perdu encore il y en a 3 dans le deck après side dans 18 disputes fou que tuer quand même c'était une blague évidemment comme ça les blagues valent comment on perd pas là ? parce qu'il est intelligent il fait une 3-3 il tue les bouts il est mort il peut-être part des gens ou il nous met 3 c'est pareil d'ailleurs bah non on est pas mort bah si ça piétine ça puis de toute façon même il mettait 6 avec les autres j'ai envie de chialer voilà en gros j'ai une tristesse dans mon corps elle est infinie mais vraiment c'est dégueulasse et en plus il faut en refaire une après ça se passera mieux quoi 90% on a perdu contre un mec qui a fait que déco qui a sacrificé land pas la dernière game la dernière game il l'a joué de manière classique je m'en foute ça je voulais juste t'inquiète t'inquiète là lui après gros cette game on la gagne un corridor ouais franchement c'est scandaleux on trouve pas un corridor sur tout ça ce deck là t'interagis pas avec lui il gagne tu trouves tes cartes mais nous non mais j'avoue on trouve un corridor on fait 18 maintenant on fait Gadewick on pioche plein de trucs on l'en retrouve un on gagne bah oui oui c'est juste ce qui est censé se passer mes couilles voilà je le dis mais tes couilles les mouligans ça dégage mais qu'est-ce qu'il a de jeu aujourd'hui qu'est-ce qu'il a de jeu il y a des jours comme ça attends vas-y pars on refait une game ton rang je n'avais aucune ambition j'y arriverai pas voilà ça dégage on va en faire une non 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 mais là le jeu il veut pas coopérer avec nous parce que ça c'est un deck qui marche on le sait ah bah moi j'ai vu des gens on teste pas un deck j'ai juste vu des gens faire 6 ou 7-0 avec donc allez relance de suite on peut relancer 30 je vais passer diamant 1 à force de concéder et non tu peux pas ça c'est beau par contre on sait pas jusqu'où tu peux aller dans le pourcentage on peut explorer est-ce que tu peux être négatif je ne sais pas moins 20% mythique il y a écrit vraiment PFFT trois petits points genre à 72% on a de la main c'est arrivé dans les tréfonds là quand même là je creuse mais c'est fou c'est que tu peux tout le temps toujours plus creuser bien parfait bien tu mets Mimic engagé ou pas ouais je pense de toute façon Mimic ça tant que t'as pas trouvé le premier corridor parce que tu peux pas dissipuler tout du coup et t'as que deux Mimic ouais pas besoin après on a quatre corridors en gros il y a des listes et j'ai vu des mecs traillards et gagnés ils ont deux corridors dans le deck gros on en a quatre et non et j'en ai enlevé qu'un après ça il m'est logique il y en a encore trois non mais franchement c'est scandaleux de ne pas en trouver c'est scandaleux sachez-le enough turn j'ai ce qu'il contrôle peut-être ça expliquerait la 72% c'est dommage de tomber contre un deck qui interagit avec ce qu'on fait ouais oups alors au cœur de la mer au cœur de la merde je me suis dit je la garde pour un moment où ce sera vraiment critique mais c'est vrai que c'est déjà critique bah on est déjà non là regarde ce château et pas l'autre je trouve que ce moment est déjà extrêmement critique je l'avais oh je peux tasser ça en fait bon ouais bon jure ça fait un peu de ça avec fin je peux tasser le premier il y a combien de arcs ? 3 attention non mais ça va on va le trouver barin ça a rien contre lui on peut confirmer 0 ah si plan the walker si jamais il fait narset tu pourras lui boons il peut pas faire narset c'est plus si à 4 ah la narset à 4 si je joue jeskye mon avis il a jour bah on a une dispute dans la main non je m'en fous ah si si garde barin et tu pourras boons ton oracle et ça te repioche une carte en plus si c'est bien gros c'est nul il vient on veut chercher mais t'as 2 lentes déjà mais je veux rien je peux pas tout bottom ça marche comment ? si si tu fais confirm 0 ça met tout en dessous ah bah là je fais tout bottom oh bah confirm 0 tout bottom mais bah c'était bien je pense pas c'est pas le plan c'est l'interaction contre un deck qui veut interagir contre nous nous là on veut juste un décontre et un lotus nix nix allez vas-y joute ta recette là 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 comme ça tu imagines l'opo tu lui mets devant la tête comme ça tiens vas-y 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 je vous l'atteins la recette on est là on va commencer à biter un haut on va attendre un tour je vais d'abord lui donner à bouffer je peux y boue je peux y boue mais je nickel attends un petit peu je pense qu'il va conséder excusez-moi qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui tu as fait quelque chose est-ce que tu as fait quelque chose de mal avant de venir après ça va on devait faire trois vidéos on va dire que cette vidéo elle dure deux vidéos je relance un petit coup on est en train de chercher du gameplay on a les mains dans la merde et alors que ça pue il se passe rien en vrai on a eu du gameplay on a tué à la combo gamme 2 mais là les gens vont s'éclater par contre oh moumou ancient oh re 92% ils se sont dit oula il a éclaté l'ancien adversaire il a tué il est au moins de 2 minutes trop fort c'est bien tu vas me foutre une mimique après cela dit ça prouve la puissance du deck il a vu ce qu'on faisait il a dit ah c'est bon c'est bon elle avait souper ça m'a bandé voilà ça va au trigger si je fais ça tu veux pas mimique si je voulais vous faire peur pas mimique t'as eu peur non je pense une question ah vraiment là tu pourrais dire fin de tour je l'entre pas je ferais bien jouer très propre GG c'est un mâche que Gadewick on puisse pas payer le coût à x plus tard ah c'est nul ça tu vois ce que je veux dire tu pioches après en payant x c'est une mâche que ce n'est pas une carte incroyable tracé non par contre faut pas déconner moumou ancien reste moumou s'il te plaît ça me ça m'irait bien bon là c'est juste l'autus de nix qui part mais là on va juste le défoncer oui il interagit qu'avec nos points de vie et nous on n'en a rien à foutre nous n'en a complètement tant qu'il nous en reste un petit peu genre un juste une chouille comme ça s'en fout ah oui mais 5 quand même il interagit très rapidement avec nos points de vie par contre mais il peut faire hop ça 5 bête de quête 9 ça va vite hein ça va vite monsieur moi je m'en fous je te le dis je m'en fous s'en fous en fait franchement vraiment littéralement mon kag mais d'un petit hibou c'est gratuit coucou hibou surveillant plutôt ok tu peux faire je prends le mana énigme je peux faire barin aussi pour gagner un peu de time alors je peux juste redé en fait tu vas pouvoir le détape au moins une fois pour faire barin après tu veux que je détape du coup je fais énigme et détape ouais je fais énigme en surveillant tu fais 6 mana et tu peux faire barin ou gadwick ou ce que tu trouves tu trouves un land très bien tu peux aussi barin juste maintenant si tu veux garder tes détape et on garde pour essayer de gagner le tour d'après ouais mais le problème c'est que si l'humber cleave on est mort ou pas l'humber cleave si tu boone sinon il faut qu'il fasse l'humber cleave on prend 8 on prend 10 si on boone ça l'humber cleave il faut boone cg je pense ah bon il est 4-3 alors que l'autre il faut qu'il soit il va être 3-3 sur un land sinon c'est une 1 ouais mais si l'humber cleave si l'humber cleave on a perdu alors que là non quoi qu'il advienne et là on prend 2 de plus en plus non il faut goon c'est ça ah ouais mais il faut qu'il fasse l'humber cleave ah ouais mais gros si il y a un scénario perdant alors que l'humber cleave n'est jamais perdant et que nous on est sûrs de gagner le tour d'après ouais d'accord je le prends vas-y vas-y I take it I take it tour d'après cg les gars je vous le dis voilà c'est call s'il ne nous tue pas il ne nous rend pas plus fort on est à 1 on peut même bloquer si jamais ah c'est vrai qu'on peut je donnerais bien barin tu vois bah c'est fait d'autres dévotions quand même bah du coup on a gagné je vous le dis c'est call c'est le méga call le buster call on passe à 1 ah mais ça a la célérité quand même ouais ouais c'est pas une si mauvaise carte on passe à 1 c'est la passe à 1 en fait si tu sais que derrière on va gagner tu peux passer à 1 bah c'est dur de perdre en tout cas on a deux surveillants ça a vraiment l'air dur on y va ouais allons à 1 bon bah tout le corridor pour commencer ah bon ? bah pour prendre tout le mana en pool bah tu peux prendre tu gagnes un mana si tu corridors et en réponse tu en dégages lotus ouais mais il vaut mieux pas le détaper quand t'as fait gadwick ça va faire encore plus de mana ouais ok donc on prend on prend lotus ouais je fais lotus 7 t'as 11 mana donc tu peux faire gadwick à 8 moins 2 6 gadwick à 6 ok vas-y let's go ce qui est pas mal du tout à 6 ? à 7 ? à 7 pardon ouais non à 7 ah non t'as oh putain j'avais pas vu les vidéos je vais en compter 3 il y en a 4 il faut que tu fasses gaffe à mes timers du coup nickel tu peux mettre une petite île moi tu peux d'étape osef île mana restauration de porte des mers là on pioche de la carte là ouais on a un autre corridor combien ? 3 ou une carte corridor ça c'est un peu chiant quand il y a de week tu peux faire augure de mer puis de sorcière là ouais il faut vraiment que j'avance au max ma dévotion je suis pressé un peu par mon timer étonnamment on prend ça ? euh non on se fait pas avancer je crois pas puis de sorcière il faudrait qu'on retrouve un ah bah non mais on a une autre restauration c'est bon ouais hop là tu prends ton t'es 14 maintenant ouais tu veux jouer augure dans ça ou ça ouais tant qu'on a des cartes en main allons-y je crois qu'il y a plus de cartes là ah il faut les faire gaffe 17 et ta dévotion elle est à combien ? à 14 14 bah vas-y repose des trucs genre une énigme une énigme fais gaffe garder de malin oh non putain quand j'ai fait il me tuer en ciblant le Jean Gracos mais depuis tout à l'heure tu le cibles ah ouais ah c'est que les sorts si bien permanents je me fais peur qu'un adversaire contrôle et bah je peux pas ah putain ça marchait pas j'ai eu peur euh une sorcière une sorcière et là c'est bon le jeu il est full bug gros pas l'effet terminé on s'en fout t'as combien de cartes en bibliothèque 16 c'est bon le jeu il va bien là wouf bon on a gagné oh au moins on a fait une bonne sorcière une bonne sorcière c'est un bon jeu on moins s'en dit barin emprunteur et tu vires ce qui est un peu lent ils disputent ça à rien puis le sorcière j'aimais bien mais ouais peut-être qu'il faut faire de la place ouais il faut faire de la déroutante bah ouais c'est pourri t'as raison on peut remettre un puce tu veux et ouais c'est bien comme ça ok après l'énigme il y a des fêtes je crois qu'il s'en fout ça lui fait juste des landes d'orpe de plus ouais non c'est pas bien là tous les tours on va lui envoyer un truc en gros c'est là où on a vu quand même que le deck est puissant il gagne tour 5 un peu easy ah bah tous ceux qui ont pas de dispute ou accès au bleu tout simplement ils font juste ça passe aïe 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 non par contre j'ai eu chaud sur les timers ça commençait à défiler là et en fait le pattern du timer c'est que tant que tu relances des actions qui sont toutes les mêmes ça te relance un peu et ben non justement si tu fais tout le temps les mêmes actions ça te relance pas de timer il faut que tu diversifies tes actions ouais parce que sinon tu peux faire une boucle de je boune je rejoue exactement et donc du coup j'ai eu un peu peur mais ça va que nos actions étaient un peu diversifiées mais si tu fais tout le temps la même boucle et je savais pas trop comment ça allait se passer avec le timer de toute façon s'il y a des decks comme ça qui nécessitent un peu plus de temps souvent il y a une petite mise à jour qui permet de corriger ça et de pouvoir jouer ça te donne quelques secondes de plus après j'ai vu j'ai vu les joueurs jouer et tout il y a personne qui a cloqué qui a cloqué avec le deck c'est juste que nous c'est notre première prise en main on est en train on est en vidéo en train de parler voilà sinon le deck est pas pardonné je vous ai pété les oreilles je pense c'est bien ça c'est fine cette main interaction, bloqueur, piocheur ok let's go mimique il a vraiment une thématique landfolienne quoi landfolie du coup je me demande s'il joue beaucoup de land ou beaucoup de DFC c'est une bonne question ouais 3-4 là mais il va peut-être rien faire d'autre qu'un autre Cerber ouais rien du tout même parfait ok land on va peut-être faire un piocher là ouais je crois c'est mieux que gérer son Cerber ouais je trouve que je serai fin de tour du coup suivant ce qu'il va faire et Mahmoud du Kazandou Kazandou tu prends 2 là ? ouais parce que tu peux pas contrer donc non non mais c'est pas grave nos points de vie ils sont pas très très importants pour le coup ouais c'est plus important de trouver de land ouais c'est vrai Godwick Godwick c'est eh c'est pas mal en fait le problème c'est que si tu veux partir il y a un moment il faut un piocher quoi ouais mais là en fait tu vas trouver ton land pour ton prochain mais il va falloir que tu creuses pour trouver le land du soir d'après ouais mais au moins t'as ton Godwick dans tous les cas il y a forcément falloir non mais en fait si t'as pas le mana pour caster tes spells je pense qu'il faut pas garder des spells que tu peux pas caster tu vois je pense qu'il faut pas Godwick là justement il faut tempo le début et après ça va venir le problème c'est qu'on temporisera jamais quoi dans tous les cas il faut tuer avant qu'il nous tue telle est la problématique ici ah bah tu gagnes du temps de ouf là ouais qu'est-ce qu'il va se passer tu boons ce mammouth tu vas prendre que deux certainement je peux aussi juste subjugation sur mammouth là tu prends un ouais tu peux en faire un flash on va voir on va voir ce qu'il nous propose le monsieur là il peut déjà land amber cleave s'il fait fetch amber cleave bro il a l'état ça va très très vite ces versions là bah s'il fait fetch avant la phase d'attaque tu boons ouais mais genre si on avait pas d'interaction dans la proactivité de son jeu fetch amber cleave il nous tue c'est beau ouais avec il t4 quoi c'est vrai que c'est vraiment vénère de faire ça ça va pas l'air d'être le cas on va le laisser passer en phase d'attaque du coup du coup il faudra boon ça si t'as laissé résoudre l'effet ouais bien sûr c'est rigolo ça ok grand camp de migrateurs je laisse résoudre qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous propose ça prend ça va chercher un land et c'est une 5-6 du coup ah ouais ça met un land en jeu en plus ouais ok c'est bien vu ça putain on prend une sauce là ouais oh j'avoue oh j'avoue putain on est mort s'il n'y a pas boons elle est renvolue ces deux trucs là ah bah je vais renvoyer ça ouais mec c'est stylé ouais j'y prends un peu j'y prends un peu de plaisir ah merde putain mais on est con bah pourquoi bah parce qu'on aurait du boon c'est celui-là plutôt parce que là il le repose alors que là l'autre il avait qu'un attaquant le tour d'après ah ouais c'est vrai ouais mais après il avait un plus gros body ah ouais mais bon quand même pas pas optimisé là je vais chercher un land où je joue ça tapait tu peux subjugation le mammouth pour faire que son cerbère attends après non en fait on est mort on va prendre 7 donc c'est pas bon je pense qu'il faut que tu payes 3 points de vie pour faire corridor pour bloquer et subjugation ouais c'est dur mais c'est la vie ouais et on va subjuguer quoi son mammouth maintenant ouais ouais parce que si tu subjugues le cerbère il va faire la grosse bête sur le mammouth quoi ça marche bien en tout cas comme intéressant s'il avait pas de lante on était pas mort mais bon un des clans de faux le voilà je l'ai mis sur le fait il a forcément un land ça j'ai aucun doute là dessus mais nous jamais on parle le tour d'après enfin là on on gagne pas contre lui c'est impossible après on t'aime pas bien bah parce que là on va prendre que 1 enfin non ça dépend ce qu'il fait il joue ça après avant l'anbé ouais ça c'est mal vu c'est mal vu parce qu'il nous tuait je crois ouais ah ouais il a mal séquencé ok ah non non parce qu'il peut non mais il a quand même perdu plus un plus un mais du coup là on a perdu il est mal joué mais on l'a perdu quand même oh bah t'es un soeur de gem qui va péter le surveillant elle est cool sa version j'aime bien elle est trop cool ouais elle est grave cool GG mou ou ancien mais reste mou pour la dernière s'il te plaît ça nous arrangerait s'il te plaît en fait après on a fait une belle sortie on a montré ce qu'on faisait en battant un deck aggro à la vitesse du coup c'est cool ouais sachant que ce deck là il est designé pour battre Omnat pas un deck aggro je trouve pas que ça fait un beau dessin ragdos avec la carte derrière je me rappelle plus comment il s'appelle ça se marie bien je trouve les couleurs et tout c'est qui c'est la carte derrière ah c'est le chaneler c'est le 1-3 qui devient 4-4 non ouais bah le chaneler mais j'ai pas son nom complet ouais il y a juste lui qui a bah il a peur de ragdos quoi il y a rien à foutre là quoi après vu son biceps il y a moyen qu'il challenge il a quand même un bon bibi ouais ouais je regarde en vrai t'as un bloqueur une interaction c'est cool bah disons que ça va être peut-être un peu dur d'avoir une main à 6 mieux après il est pas obligé de faire la méga sortie qui nous a fait ça senti avec grave il a un peu éclaté genre tour 4 il nous mettait 14 ouais sans berkley je sais même pas si je joue en berkley vendré bah je pense quand même peut-être qu'il en joue genre juste 2 t'es obligé de jouer la couleur la plus pt des deck aggro enfin la carte la plus pt des deck aggro je fais horre de ta salle déjà parce que ça nous set up un peu l'avenir bah garde surveillant j'ai pas envie de prendre les deux même je regarde et qu'un ah ouais surveillant du coup dommage sans démer c'est pour plus tard donc à la limite c'est pas trop grave en fait il faut un détapeur le lotus et un piocheur pour partir ça c'est très mollasse du coup il joue pas mal de dfc ouais vraiment très fort cette carte là oh fais voir le dessin j'ai jamais vu c'est des petits petits bonshommes au fond petit gobelin on verra pas de gobelin là je crois que tu passes ça c'est le tour s'il fait juste un land tu peux bloquer avec oracle s'il fait une dinguerie tu as la boons une subjugation il va encore nous faire mammouth par contre avoir tout le temps server into mammouth c'est juste non quoi monsieur on en a marre nous après il a du land engagé quand même donc il a perdu son tour un coup ça c'est faible boons server je peux subjugation sinon non tu as raison on va booster en réponse hop là il n'y a plus de bêtes quand il bête fait rien on fait le land lotus ouais on est vraiment bien et emprunteur va nous donner pas mal de dev un petit peu de dev effectivement dev 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 qu'est-ce qu'il propose bête de quête il a landé avant de jouer quelque chose donc il n'a pas c'est hérité croise c'est une baisse c'est qu'il va ça prendre sa subjugation c'est une jolie 2-4 et c'est là maintenant où il nous faut un piocheur en fait ouais mais on a le château ventres on va subjuguer maintenant directos et on va passer le tour avec emprunteur je pense ça dépend tu peux château ventres aussi si tu veux les trouver un piocheur ouais c'est vrai quand on n'est pas obligé d'emprunteur ça dépend à quel point tu veux faire de la dev ou pas je pense qu'il vaut mieux creuser je veux partir je veux partir de cette vidéo les gars 1h20 de vidéo ça c'est pas grave ça c'est 4 ça ça nous baisse ouais vas-y donc je peux même pas répondre en fait même si je non il faut juste cry c'est dur on trouve un autre lotus gadwick c'est pas mal gadwick c'est bien bah aussi d'ailleurs ouais je crois que tu gardes les deux je fais gadwick ah mais du coup mon gadwick il est à 3 c'est bien pour l'avenir je pense qu'il faut garder les deux ouais c'est vrai qu'on peut avoir juste un plan beatdown en vrai par contre ça met des ça met des tellement chiants ça torche quoi j'aurais dû acheter cette artwork d'ailleurs je l'ai vu en promo je l'ai pas fait ah il peut pas attaquer donc là il fetch pour rien pourquoi il a fetché alors comment ça fait qu'il peut pas attaquer bah il vient de le poser son serveur quel était le but ici bah je ne sais pas on s'en fout bah ouais on s'en fout vraiment on a rien à foutre quoi ok bon écoute let's go bon on fait x égale 3 après on peut aussi juste poser gadwick et pas piocher mais c'est quand même bien dommage on va survivre là en fait là il a fait 8-8 parce qu'il a fait land 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 mais on va survivre je pense il faut que tu creuses quoi il est flash lui ah non il est pas flash dommage je trouve un hibou ok allez faut pas mourir ici faut pas qu'il ait genre fetch umber cleave sur les pouilles sur mon front sur land tu fais hibou barin ouais c'est bien tu peux ça ça nous donne un dévotion faut le compter donc les radas c'est gentil mais ça marche bien pour la par contre le talent du mec là je ouais ça je on top bon obligatoire ça ça c'est insupportable on prend 10 non on va bloquer là ah ouais tu penses pas je sais pas genre tu peux engager avec hadwick genre il a quoi il a géant krakos qui nous met mal ouais on prend 10 ok 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 ouais même géant krakos ça va non mais si je bloquais c'est géant krakos dont t'avais peur en fait parce que là elle fait plus rien c'est une 2-4 quoi t'avais peur de quoi si je bloquais dans la base ouais je croyais qu'il y avait death touch mais effectivement en plus il avait donc c'est bien d'avoir gardé gaz ok 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 on trouve l'an on peut faire hibou on commence par hibou ou on fait barin là ouais tu peux faire les deux ok barin ça se fait piocher qu'il y avait un intérêt à setup l'un avant l'autre quoi mais je crois pas ça c'est pas très grave on a nos deux corridors donc on peut pas s'attendre à piocher des trucs ouais mais on peut trouver un petit phoenix ouais un petit il faut faire quoi à la terrasseur ou une séterrasseur j'imagine là c'est gadwick c'est l'effet de gadwick oui ça c'est pas très important ça c'est bien un spell ou pas ouais ouais parce que tu l'as cliqué plein de fois tout à l'heure donc c'est ça qu'il faut à boon c'est ouais comme ça ça lui enlève les deux trucs parce que c'est piétinement en plus ouais après il va pouvoir repéter notre hibou par contre avec ça donc c'était peut-être pas ouais mais là il trouvait encore en fait je suis au-dessus c'était une 8-8 piétinement qui a attaqué c'était mort quoi là on peut survivre du coup ouais il a le choix aussi d'activer Radha ou pas zoop 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 ouais elle est peut-être un peu trop méchante pour nous sa version et il a fait franchement des sorties incroyables ouais bah Radha qui fait la 2 et la 3 phénoménale et il nous casse notre lotus s'il le casse pas on fait Gadewick à plein on juge des trucs et tout dommage il y a peut-être déco non encore un non 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 je préfère perdre mais vite plutôt que resubir une espèce de déco intempestive c'est bon insupportable fini quoi ok perdu le hibou une casse de subligation ah c'est pas con je crois que c'est quand même mieux de casser hibou pour être très honnête pas obligé d'avoir encore un land forcément encore un land et en plus la land est dégagée du coup il a encore une amber cleave ah c'est un champion c'est champion du monde gros c'est une amber cleave c'est un champion gros champion du monde bloc terrasseur et géant non c'est un démo ouais mais c'est horrible en fait ah non piétine non on est mort on est mort quoi qu'il advienne ah non il faut que tu bloc terrasseur et gadwick et barin sur géant et on est à 1 on a plus rien et on repart jamais et on est mort pourquoi il a payé alors pourquoi il a landé dégagé je sais pas on trouve land vas-y dommage c'est pas grave mais au moins c'était cool franchement sa version elle est tellement puissante après il a peut-être juste fait les deux meilleures sorties de sa vie et il va perdre tous ses matchs derrière c'est juste que dans sa version il a le loisir d'avoir un cas sartos ce qui est pas le cas des autres decks et que là s'il tue pas à lotus bah on le tue ouais c'est vrai on le tue on fait gadwick on pioche on trouve un détapeur et c'est fini quoi il a cassé et il l'a cassé il a cassé va donc m'ouvrir un vokster ouais mais ce deck là du coup bah on lui a pas autant rendu honneur que enfin si on a vu un Jaskai qui a dit oula je veux pas affronter ça c'est trop fort on a perdu contre Omnat mais c'était serré s'il joue pas la version terreur d'épic franchement on le dose et là bah on a perdu parce qu'il a géré ouais mais on a vu qu'à la une vénère quoi bah c'était un deck combo donc tu gagnes quasiment toute la game 1 ouais ouais c'est vrai non mais nice vraiment cool testez un peu ça de votre côté si vous rencontrez beaucoup d'Omnats ça marche plutôt bien le seul moyen d'interagir contre vous c'est Mystical Dispute et il les a probablement pas en game 1 donc du coup vous allez gagner la plupart de vos game 1 sauf si comme par malchance comme nous bah vous trouvez pas corridor sur 35K ouais mais ça n'arrive pas c'est ce qu'on appelle le moment où votre deck fizzle donc perd tout seul en fait mais c'est pas censé arriver c'est quand vous défiez un peu les stats et sinon le deck est vraiment pas mal pour le coup bah grave d'ailleurs je pense que ceux qui veulent jouer en BO1 c'est un deck qui brille en BO1 parce que si les mecs ne s'adaptent pas bah c'est là où vraiment tu veux juste combo et gagner je pense qu'il faut quand même adapter si tu pars en BO1 tu ne joues pas les disputes tu ne joues peut-être pas les énigmes déroutantes et du coup tu rentres de l'interaction à agro mais sinon ouais tu rentres de deux emprunteurs pour le coup c'est pas mal par exemple bah c'est la fin de cette vidéo enfin j'ai envie de dire j'espère qu'elle vous a plu quand même malgré la longueur de la game 1 n'hésitez pas à commenter sur ce qu'on a dit en début de vidéo sur tout sur le deck etc ça fait plaisir petit pouce bleu partage et abonnement également petite cloche ça fait plaisir réseaux sociaux dans la description Twitter, Facebook et notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était De La Belle Magie